Il est connu de tous que le dernier dimanche du mois de septembre est consacré à l'hommage aux fleuves et aux rivières du monde. Journée au cours de laquelle, la communauté internationale s'efforce à sensibiliser davantage le public et à l'encourager à la gestion rationnelle des cours d'eau et surtout à montrer l'importance et les valeurs des fleuves et des rivières du monde. En replu du Congo, cet hommage est rendu au service inter-État congolais-centrafricain, dénommé GIE7, GIE7, Groupement d'intérêts économiques pour le service commune d'entretien des voies navigables. Un service créé en 1970 par la replu du Congo et la replu centrafricaine, dont le but est d'assurer l'entretien des voies navigables. Les missions qui ont été confiées par les États congolais et centrafricains au GIE7, c'est d'assurer maximum la sécurité de la navigation sur une partie du fleuves Congo, l'Ubangui et la Sanga. Et pour procéder à cette mission, nous avons plusieurs types d'opérations, parmi lesquelles je peux citer le balisage, mettre aux usagers de naviguer dans des bonnes conditions. Nous procédons également à des opérations de dragage, des zones qui entravent la navigation. Nous procédons également, et ça c'est un des cœurs de nos métiers, à des études hydrographiques sur tout le bassin. La repluie du Congo dispose d'un vaste réseau hydrographique qui lui permet d'atteindre des villes et villages inaccessibles par route ou par avion. Seulement, le GIE7, bien qu'en charge de l'entretien des voies d'eau, ne prend pas en ligne de compte tout le réseau hydrographique du Congo. Nous entretenons en priorité la Sanga, l'Ubangui et un tronçon du fleuve Congo, ainsi que l'embouchure de l'aliment. Malheureusement, ce service qui joue un rôle très important dans la sécurisation de la navigation est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés, dues entre autres à la baisse du trafic et au refus de paiement de la rédivance fluviale par certains armateurs. Les principales ressources du GIE7 proviennent des rédivances fluviales que nous percevons sur tout le fret qui transite par les voies d'eau que nous entretenons. Dans les années antérieures, il y avait beaucoup de trafic sur le fleuve, ce qui nous permettrait d'avoir les ressources nécessaires pour mener à bien toutes nos opérations. Mais depuis un certain temps, nous avons assisté à une baisse du trafic sur ces cours d'eau, ce qui fait que les rédivances que nous percevons sont infimes, mais les charges restent les mêmes, sont incompressibles. Et donc, malgré tout cela, nous nous battons pour travailler, mais nous assistons à ce que nous appelons l'incivisme des usagers, des armateurs, qui refusent délibérément de payer les rédivances. Et donc, ça nous met en difficulté pour remplir notre mission. Nous tenons quand même à préciser que nous sommes au fleuve ce que la Cegna est à l'aérien et ce que le fonds d'entretien routier est à la route. Et donc, les usagers doivent le comprendre parce que si nous n'avons pas de rédivances, nous ne pouvons pas entretenir les voies d'eau. Une situation qui a des conséquences négatives sous l'avenir du service. Ce manque de ressources entraîne d'autres problèmes parce que nous avons par exemple le vieillissement du personnel qui fait qu'il y a des départs à la retraite. Mais compte tenu des ressources qui sont limitées, nous sommes obligés de ne pas faire des remplacements numériques à chaque instant. Aussi longtemps que les deux États, que sont la RCA et la République du Congo, n'interviendraient pas pour aider le GSM à recouvrir ses créances auprès des armateurs verreux. Ce service risquera de connaître encore des moments difficiles et c'est toute la chaîne de transport fluvial qui sera impactée.